Trois choses à savoir sur les séances d'hypnose spirituelle. La première chose, ça va vous paraître un peu idiot ce que je vais vous dire, mais c'est qu'il faut déjà avoir une certaine spiritualité. Si vous ne croyez à rien, c'est pas la peine d'aller faire de l'hypnose spirituelle. En revanche, toutes les spiritualités fonctionnent. On peut avoir une spiritualité sans nom, on peut être catholique, on peut être protestant, on peut être juif, on peut être musulman, peu importe, le principal, c'est de croire en quelque chose. Deuxième chose à savoir, c'est pas parce que vous voulez quelque chose que vous l'obtiendrez forcément. Eh oui, on est dans le domaine de la spiritualité. Donc si vous croyez en toutes ces choses, vous savez très bien que les réponses, vous ne les aurez que si vous devez les avoir. Donc concrètement, par exemple, vous voulez faire une spirituelle pour contacter un défunt et vous allez vous retrouver projeté dans des vies antérieures. Vous voulez faire une régression de vies antérieures et vous allez vous retrouver quelque part là-haut avec vos anges ou vos guides. En fait, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer. Et enfin, dernière chose, sachez que vos réponses arriveront en vous par le canal sensoriel qui est le plus développé. Si vous êtes un visuel, alors vous verrez. Si vous êtes un auditif, alors vous entendrez. Mais si vous êtes un kinesthésique, vous sentirez et vous aurez peut-être même des odeurs. Chaque personne est différente.